alors bienvenue sur la base du tour il y a un message que je veux vous passer c'est celui de remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne merci d'être aussi nombreux à soutenir ce projet que nous avons dans le but d'aider vraiment d'aider et de partager le peu de connaissances que nous avons alors je ne vais pas rendre c'est qui est déjà très émotif pour moi long parce que c'est un honneur de pouvoir travailler et que des gens puissent apprécier le travail alors continuer de donner de la force à la chaîne pour que youtube nous nous présente à d'autres utilisateurs qui ont les mêmes besoins que vous alors cela étant dit aujourd'hui nous devons voir comment apprendre à géoréférencer des images alors avant de parler du géoréférencement des images il faut poser le contexte géoréférencier c'est apporter des coordonnées précises à un mouvement dans la surface entière du globe donc voilà sur tout ce match sur toute cette map là excusez-moi pour les petits lags c'est encore le coup de l'émotion donc je sais que certaines personnes savent plus ou moins comment faire apparaître cette map il faut tout simplement ouvrir open street map et open street map pour l'ouvrir oui on va directement dans le vif du sujet il faut cliquer sur vue c'est pas déjà défini chez vous et panneau choisissez explorateur 2 donc il ya deux explorateurs donc il y a celui là où les informations sont comme ça après open street map se trouve ici mais moi je préfère bien explorateur 2 par rapport à à son positionnement les deux explorateurs sont les mêmes qui a les mêmes les mêmes indications seulement que dans l'opérateur il ya plus de détails donc moi j'ai préféré choisir l'opérateur de vous faites juste c'est plutôt explorateur vous choisissez explorateur 1 ou 2 et vous moulinez donc une fois que vous moulinez vous cherchez x y z taille et vous faites deux clics open street map vous verrez que si vous le faites open street map va générer pour vous une map entière de la carte du globe voilà et sur cette carte vous pourrez projeter n'importe quelle image c'est très important pour la suite donc vous choisissez vue si c'est déjà si l'explorateur existe déjà chez vous pas la peine de vous fouler moulinez juste chez x y z taille et ouvrez open street map vous dupliquer moi je l'ai déjà fait chaque fois que vous le faites ça va vous faire apparaître une couche je ne veux pas avoir plusieurs couches d'open street map vous l'ouvrez tout simplement une fois que ça c'est fait il vous faut ensuite avoir l'image de question l'image sur laquelle vous allez travailler alors les images vous pouvez les avoir de deux manières si c'est une carte qui était sur support papier que vous devez numériser la première étape ça sera de la scannée et ensuite récupérer le fichier image ou à défaut vous allez sur internet et vous saisissez le nom soit de la commune ou de l'endroit sur lequel vous devez travailler vous allez trouver généralement des cadres qui sont de ce de ce modèle avec déjà des informations donc cette cata c'était même été édité sur soit qu'ils disent ou agis ou les autres logiciels de cartographie donc voilà cette carte que vous voyez ici elle peut vous servir parce que cette carte contient moi j'ai décidé de travailler sur le poubon qui est une ville d'habidjan qui est une commune de la ville d'habidjan donc vous voyez ici il ya tout un tas d'informations et ces informations là vous pouvez les exploiter voilà supposons que vous ayez besoin de voir les plans d'eau donc vous avez la même zone d'étude il serait bien pour vous peut-être d'apporter de nouvelles de nouveaux tracés c'est certainement pour ça que vous avez besoin de la carte donc si vous avez besoin de la carte c'est pour apporter des nouvelles informations donc cette carte en l'état vous ne pouvez rien fait de plus que fait du gribouillage avec peut-être c'est un logiciel comme photoshop et tout mais le problème ça sera celui des coordonnées parce qu'ils disent à l'avantage de nous donner des positions exactes au niveau des coordonnées ce qui ne sera pas le cas dans d'autres logiciels de comment on peut les appeler déjà de photographie qui sont différents des logiciels de cartographie donc moi la raison pour laquelle j'aime bien utiliser opéra explorateur de ce qui peut se mettre là sur le côté donc je vais juste fermer ça ça ne pose aucun problème vous pouvez utiliser l'explorateur qui vous convient moi c'est à ma convenance voilà j'aime mieux ça donc une fois que vous avez votre image vous allez l'utiliser donc je ne vous apprends rien vous allez devoir télécharger l'image c'est que moi j'ai déjà fait et je veux vous montrer une petite astuce supposons que vous ayez juste besoin de cette carte comme ça avec les plans d'eau et tout et que vous n'avez pas envie pas de retrouver tout ce qu'il ya autour parce que ces informations vous voulez les changer donc ici la source on voit c'est openstreetmap donc ce que vous pouvez faire c'est venu sur paint et choisi pinceau vous prenez le plus gros pinceau et vous choisissez la couleur blanche c'est très important une fois que vous avez votre couleur blanche ce que vous allez faire c'est venu avec le pinceau passer sur toutes les informations que vous ne voulez pas retrouver sur votre carte pourquoi parce que si vous utilisez votre carte comme ça pour l'importer sur openstreetmap qui va nous aider à faire notre géoréférencement avec le plugin que je vais vous montrer bah toutes ces écritures là vont apparaître sur la carte et c'est parce que nous on veut géoréférencer on veut juste géoréférencer la commune de yopo donc on va tout simplement mouliner et tout recouvrir de blanc bon c'est comme si on faisait de la peinture voilà c'est un peu baba comme astuce mais voilà ça ça le don de fait disparaître fait très attention à ne pas éliminer les déchets donc je vous laisse le fait avec plus de soin moi je veux pas le faire dans la précipitation et puis endommager la carte et une fois que vous l'auriez fait vous allez voir que votre votre carte sera vraiment on va 19 et vous pourrez travailler pour en fait toutes les informations qu'on élimine on les fait on va les mettre en place pendant la mise en place à vous avez fini de traiter votre carte et vous avez besoin de la mettre en page on va voir ça on aura une série dessus donc vers la fin vous allez prendre un pinceau plus petit et continuer à mouliner donc je vous conseille de le faire vous voyez s'entendent faire n'importe quoi donc faites lui à tête reposée moi je n'ai pas le temps de pouvoir le faire à tête déposée donc j'ai eu beaucoup bon ici que je vais importer moi je vais pas utiliser cette carte parce que elle n'est pas encore totalement donc on va se retrouver sur QGIS et ce QGIS va vous demander d'installer une extension à savoir l'extension donc les extensions se trouvent dans le fichier extension à savoir free and raster georéference vous cherchez juste free et QGIS va vous la montrer vous faites installer et le tour est joué une fois que vous aurez fait ça il y aura ce petit icône nommé ad ici que vous allez pouvoir voir apparaître chez vous donc avant de faire ad je vais vraiment appliquer la même technique à une carte que j'ai du coup qui a certainement des bords du noir que je ne veux pas parce que je ne veux pas que ça me gêne donc normalement ici on ne voit aucune bordure donc il n'y a pas de souci ok 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 ça devrait aller je vais importer cette carte si tu dis donc je vais fait ad raster je vais choisir l'endroit où se trouve ma carte on va prendre le point et voilà donc ne prêtez pas attention au cadre au bord ici c'est juste c'est pas un cadre qui vient de la photo c'est juste le cadre qui vient avec comment on va dire l'importation donc c'est pour pouvoir zoomer et diminuer donc maintenant je vous présente rapidement les onglets qu'on va trouver dans free and raster géoréférencer on a et pour nous donc on va pouvoir déplacer notre rouge donc le but de ceux de cette expérience de géoréférencer c'est vraiment de superposer votre carte à obama ou à la même position que comment on va dire c'est que vous voyez déjà en fait c'est pas si vous comprenez où je veux envie donc vous devez à tout prix faire en sorte que votre carte est les mêmes positions que c'est qu'il y a dans la réalité donc vous allez chercher des points de répéter donc moi comme point de répéter je vais prendre la zone industrielle ici ce petit cadre qui correspond à celui là donc vous allez vous débrouiller pour pouvoir positionner votre carte de sorte à ce que vous ayez donc on revient sur la vidéo et vous allez diminuer la taille il ya vraiment tout un tas de possibilités mais vous demanderez de bien regarder ici en a séparé qu'on va chercher sur openstreetmap on va la chercher donc ici il ya la possibilité de rendre votre carte plus transparente au point qu'elle disparaissent mais donc vous allez juste chercher donc celui là ce bouton vous aide à faire bouger le l'image que vous avez à côté celui là je vous demanderai de ne pas trop toucher c'est pour faire des rotations moi je vous conseille de laisser jusqu'on ne s'est placé ce quel ça sera pour diminuer la taille globale de ce que vous avez importé pour pouvoir l'ajuster quoi par rapport à ce que vous avez un fond à l'intérieur il ya adjust aussi qui va vous permettre de pouvoir travailler sur un côté de la carte c'est vrai que c'est transparent on voit plus grand chose on va juste ajouter un peu vous voyez on peut diminuer la taille vraiment à loisir donc ce que je disais c'est de repérer sur votre carte des positions que vous êtes sûr de ne pas manquer par exemple moi je vais prendre cette arrête là qui correspond à celle là donc je vais bien positionner ma tête et je vais faire en sorte que ça concorde voilà une fois que ça concorde je vais essayer de regarder à l'intérieur pour voir est ce que ma carte est bien positionné vous voyez on voit en dessous qu'il ya une île et il ya donc il va vous falloir ici maintenant essayer de jouer au maximum sur l'image de faire en sorte qu'elle soit ajustée il faut travailler au maximum pour que tout soit bien ajusté parce qu'en faisant ça vous allez pouvoir permettre au système de coordonnées d'être très précis donc c'est géoréférencement il a l'avantage de donner des coordonnées facilement mais il y aura peut-être quelques écarts 2 ou 2 cm dans la réalité en fonction de comment vous allez travailler donc il faut fait au maximum tout votre possible pour que tout tombe à l'intérieur du cadre de la commune sur laquelle vous travaillez donc vous voyez ici on voit que cet arrêt là correspond à ce qui est ici ce petit tracé rond lui ici donc il va falloir travailler au maximum moi je prends adieu ce qui fait ça et je vais ajuster au maximum ma carte fait en sorte que les positions soient les mieux respectées possible une fois que vous aurez terminé vous devriez avoir votre cas qui se superpose avec la réalité donc n'hésitez pas à le fait de tous les côtés à ajuster à gauche et à ajuster à droite ajuster dans tous les sens que ça puisse vraiment se superposer avec la réalité en faisant ça votre vos systèmes de coordonnées seront de plus en plus mais s'il se passe c'est un peu comme si on calquait notre image à la réalité de yoko bon et vous allez voir il ya toujours des petits défauts il faut travailler au maximum il faut travailler au maximum que ça tombe exactement voilà je pense que là on n'est pas très loin donc l'idée c'est ça de travailler au maximum que votre cas puisse se superposer un des moyens aussi de voir que vous êtes bien superposés c'est que les noms doivent qu'on doit plus ou moins se superposer si on a en deux quoi donc si vous le faites très bien vous allez voir que les deux ont de quoi auront tendance à se réjoindre comme si voilà quand il est deux mots là étaient superposés si vous le faites bien vous allez le voir ça sera plus ou moins comme ça donc il faut aller avec précision vous voyez on n'est plus très loin de la réalité donc c'est un travail que vous allez faire jusqu'à ce que vous soyez satisfait du positionnement par rapport à ce qu'il ya derrière et une fois que c'est fait la magie va opérer parce que votre image maintenant il ne sera plus qu'une simple image mais ça sera une couche avec des coordonnées et ses coordonnées là vont vous servir pour pouvoir travailler dans le mode édition de q10 le mode édition de q10 va vous permettre vraiment d'être à l'aise pour apporter des points donc supposons que après avoir géo référencé cette carte là moi j'ai envie d'apporter des points dans la zone industrielle de mikao ça sera ça l'objet de la prochaine vidéo on va voir comment travailler dessus mais c'était important pour moi de vous montrer comment géo référencé un rasteur vous allez appliquer cette technique avec free and geo référenceurs je suis un rasteur géo référenceur pour toutes les images que vous allez devoir utiliser c'est assez simple comme méthode il ya des méthodes plus avancées qui naturellement vous vous permettre des résultats aussi plus précis voilà mais cette méthode là ça peut déjà vous dépanner si vous avez besoin de faire une zone d'études rapidement pour les masters ou points exposés et tout et avoir des coordonnées qui sont on le dira quand même assez approximatif mais pas très loin de la réalité donc voilà j'espère que la vidéo vous aura aidé et n'oubliez pas dans les commentaires de vous exprimer et encore une fois grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne l'objectif de ce mois c'est d'atteindre 100 abonnés parce que pour nous c'était pas lié à franchir que youtube puisse nous représenter encore plus haut et que plus de personnes et le contenu n'oubliez pas de me signaler si j'ai fait des erreurs ou des manqués dans les commentaires et si vous avez une meilleure méthode une meilleure technique je suis prêneur parce que je continue d'apprendre ce qu'ils disent alors je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous et à bientôt allez bye les amis